L'OMS, en tant que leader en matière de promotion de la santé et de la prévention intégrée des maladies, a tenu une session spéciale au terme du deuxième congrès des odontostomatologistes qui s'est tenu à Libreville cette semaine. L'organisation a indiqué qu'elle reste mobilisée face à la très forte proportion de maladies buccodentaires et à la grande vulnérabilité des populations africaines notamment. Faciliter la traduction de solutions novatrices en interventions concrètes afin de prévenir et de prendre en charge efficacement les infections orales de la région africaine de l'OMS et de façon intégrée avec les politiques de lutte contre les maladies non transmissibles. Un plan d'action régional 2014-2020 de santé orale pour la prévention et le contrôle des pathologies buccodentaires a été mis en place dans le but de relancer les programmes de santé orale en Afrique et notamment au Gabon où la prise en charge des maladies buccodentaires souffre encore de quelques manquements. Les maladies non transmissibles parmi lesquelles figurent les infections buccodentaires constituent une des entraves à l'amélioration de la santé de nos populations. Les populations vulnérables et socialement défavorisées de notre pays sont de plus en plus atteintes de ces maladies non transmissibles et les infections buccodentaires y occupent une place très importante. Cette session réunissait les participants du deuxième congrès des chirurgiens dentistes d'Afrique francophone décidés à mieux combattre les pathologies qui affectent la santé orale.